Et salut à tous c'est Natas3, et bien écoutez je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans le jeu Mass Effect Andromeda et ça sera tout simplement ma vidéo verdict, donc je vais la décortiquer en deux phases tout simplement pour vous donner un avis clair et précis j'ai fait tout simplement une liste sur un papier avec les plus et les moins et je vous dirai ce que j'en ai pensé un peu plus personnellement pour la vidéo qu'est-ce que je vais vous présenter ? et bien je vais vous faire trois images de trois environnements différents un petit peu rapidement je suis désolé je ne vous fais pas une mission scriptée pour éviter les problèmes de spoil donc c'est vraiment pour vous montrer des images on va aller sur, voilà, ici on est au Nexus, nous irons sur Kadara pour des images et puis sur HC70, enfin une petite planète qui a peu de gravité où on peut s'éclater un petit peu avec le nomade voilà, on va se faire ça pour qu'une fois de plus vous ayez des images des différents environnements donc là voilà, c'est des images du Nexus, donc je vais commencer sans perdre de temps étant donné que j'aimerais une fois de plus faire quelque chose de pas trop long et qui a quand même beaucoup à dire, beaucoup à, entre guillemets, à défendre et puis à, on va dire, à critiquer quelque part voilà, il y a pas mal de choses donc très clairement, le principal reproche du jeu ça vous pouvez le lire partout dans la presse le truc numéro un, ce sont les visages des personnages l'aspect facial, voilà, qui est pas terrible, il faut bien le dire on aura du mal à dire le contraire voilà, je vous fais trois visuels du Nexus très clairement et nous allons repartir à bord du... donc ici c'est vraiment tout ce qui est politique qui se passe un petit peu dans la cité conseil de guerre et autre chose et intrigue, enfin voilà, vous avez plein de missions annexes je vous parlerai de cette partie-là, on va dire vraiment dans les plus donc il y a ce côté poupée de cire ça c'est clair et net que là-dessus il manque une couche de peinture il manque, il y a quelque chose, ils ont passé la première couche la deuxième, ils ont pas laissé sécher ils ont pas eu le temps, enfin voilà, ils ont manqué de temps six mois de développement supplémentaire auraient permis et ça c'est vraiment dommage de lisser ces petits problèmes au niveau des visages et ces petits problèmes de bugs Vétra me cherchait, Lexi me cherchait, tout le monde me cherche je vais vous montrer ça avec sous-vie très rapidement comme ça vous avez des images voilà ce que donne qu'est-ce que je te dis ? ben j'en sais rien, je sais pas où on va enfin si je sais mais bon voilà, vous voyez les visages c'est pas exceptionnel la barbe de trois jours de rider est ratée il manque un coup de polish très clairement là-dessus il y en a qui sont mieux réussis que d'autres mais globalement c'est pas fantastique après le personnage comme ça quand vous êtes en jeu les animations quand ils courent sont un peu rigolotes ils tournent un peu les épaules mais c'est pas quelque chose de plus choquant que ça enfin voilà, c'est un petit peu bizarrement articulé mais c'est pas bien méchant donc ça, c'est clair, ça existe dans le jeu il n'y a pas à tordre, on ne peut pas le nier on ne peut pas défendre ce truc-là, bec et ongles ça serait entre guillemets malhonnête on va se balader, on va aller, je vous disais eh bien on va aller sur Kadara comme ça on fera quelques gunfights et puis après on ira sur comment elle s'appelle cette planète elle doit être par là, me semble-t-il H047C, voilà ça on ira faire un tour là comme ça, ça vous montrera sur la série de vidéos que je vous ai proposé vous aurez différents types d'environnement ça me permettra aussi de vous en parler donc ensuite il y a des petits bugs des petits bugs qui ne sont jamais contraignants mais voilà, des clips d'affichage bizarres des personnages qui passent un peu à travers les murs enfin des trucs étranges comme ça c'est pas le seul jeu à le proposer enfin avoir ce genre de trucs et après ce que je remarque c'est que le jeu est développé avec le moteur Frostbite 3 donc c'est un très bon moteur avec lequel on a fait quand même les Battlefront et tout ça mais c'est un moteur qui je trouve quand il y a un petit peu des soucis de développement qui a tendance à bugger je veux prendre pour exemple Battlefield 4 qui était vraiment pareil avec des choses étranges et qui était développé avec le même moteur la première série des Mass Effect était développée avec le Real Engine ça devait être le 3 à l'époque et n'avait pas ce genre de petits défauts donc est-ce qu'il y a une cause à effet entre moteur graphique peut-être un peu plus compliqué à programmer ou avec des textures moins stables enfin voilà, je ne sais pas exactement mais du coup je me suis posé la question pour essayer de répondre à pourquoi il y a ce genre de bug bizarre on a l'impression que ça n'a pas l'air très compliqué à corriger mais visiblement ils ont eu du mal même avec les patchs ils restent toujours là on est un an après la sortie du jeu et il y a toujours des pécadilles toujours un peu étranges et même avec des patchs ils n'ont pas corrigé c'est assez étonnant donc ça on ne peut pas une fois de plus le nier on ne peut pas dire que le jeu n'a pas de bug mais par contre là vous avez des bugs qui sont pénibles parce que vous ne pouvez pas accéder à ce genre de trucs là avec les correctifs ça ne sera pas gênant pour jouer alors de temps en temps vous mettez un coup de corps à corps et puis vous passez un peu à travers les murs et puis ça se bloque ou les personnages vont être amenés à se bloquer bizarrement donc ça c'est assez il y a des petites choses bon ce n'est pas le seul jeu à avoir ça mais ça existe après moi un des principales reproches et un des trucs qui à chaque fois enfin une fois qu'on l'a remarqué on se dit je vous fais un petit tour de cette magnifique ville de Kadara sur Kadara ah on peut scanner quelque chose que peut-on scanner donc ça on va scanner voilà il y a des gens qui disent que ça scanne à tout va et que c'est pénible moi personnellement une fois de plus ça n'engage que moi ça ne me dérange pas plus que ça il y a un truc à scanner par là mais je ne vois pas quoi de toute façon on ne va pas perdre de temps peut-être en dessous on ne peut pas s'empêcher d'aller tout scanner et un datapad et bien c'est là le truc donc là voilà je renforce mon que me dit ce datapad on ne va pas lire ça maintenant allez on va sortir pour se faire quelques voilà quelques visuels extérieurs de cette planète voilà moi ce qui m'a vraiment préoccupé j'étais en train de vous dire ça c'est la faune locale ce qui est hallucinant c'est qu'en fait vous avez 5 planètes à viabiliser dans l'absolu il y a plus de lieux que les 5 planètes parce que vous avez d'autres endroits où on va aller sur des passages scénarisés qui seront des endroits plus fermés quoi que la planète HC je ne sais plus combien c'est là est une planète qu'on peut y retourner en fait même si vous avez un aspect scénario vous pouvez y retourner derrière elle n'a pas énormément d'intérêt qu'on s'entende mais il est possible il y a différents lieux qu'il est possible en dehors des 5 planètes principales de revisiter si le coeur nous en dit ce qu'on fera pour une fois de plus faire des images parce que en termes visuels je la trouve plutôt originale et elle fait penser je trouve que c'est un petit peu un hommage à la première série Mass Effect quand on se baladait avec le Mako je trouve que ça sonne comme ça peut-être que je me trompe je ne suis pas dans le secret des développeurs mais j'ai l'impression qu'ils ont fait ce petit hommage donc du coup on va en profiter nous aussi visuellement donc voilà après l'originalité des planètes si vous voulez c'est pas mal mais il y a quelque chose d'un peu générique qui personnellement m'embête un peu c'est la planète de glace la planète du désert donc ça c'est quelque chose de très très convenu on est dans une autre galaxie à l'autre bout du monde j'aurais aimé visuellement quelque chose de plus tranché de plus original des planètes un peu à l'avatar voilà quelque chose de vous arrivez sur une planète et puis vous vous dites bah disons cette planète elle est costaud c'est voilà c'est quand même ça aurait été sympa alors bien sûr les planètes à l'avatar avec la végétation et les bestioles on aurait bien aimé que ces bestioles soient un peu différentes c'est quelque chose de forcément techniquement beaucoup plus compliqué à faire qu'un bon gros désert des familles voilà qui doit être assez ou alors la grande planète de glace toute blanche avec des montagnes qui est forcément moins compliqué à faire on va se faire un peu de gunfight ça je vous en parlerai après je vais finir sur ma liste des défauts voilà vous avez quelques trucs un peu casse-pieds voilà sur la planète de glace dès que vous allez sortir on va vous dire il fait froid il fait froid il fait froid il fait froid dès que sur la planète et l'ADN où il fait chaud on va vous dire il fait chaud il fait chaud il fait chaud là dessus voilà je trouve que au niveau du script par rapport aux phrases est un peu voilà qu'ils nous le disent un peu plus au début puis une fois qu'on a compris qu'ils nous lâchent ça peut être pas mal là en fait voilà une fois de plus c'est pas rédhibitoire ça vous permet pas enfin ça c'est pas pour ça que vous n'aurez pas du plaisir de jeu mais par contre voilà c'est de temps à autre c'est un tantinet gonflant mais rien de bien méchant donc voilà sur les principaux défauts qu'on connait qu'on a eu en presse là de ce côté là il n'y a pas de problème alors après sur les qualités puisqu'on en est au gunfight et bien on va pas se faire un gunfight parce que tout le monde est mort bon bah ça c'est génial on va trouver ça ailleurs voilà je vais vous le montrer rapidement comme ça donc prise en main d'une arme voilà donc ça ça marche très bien un gunfight pour qu'il soit efficace il faut qu'il soit précis donc que vous ayez vraiment de la précision dans le tir pour les rois du shoot dont je ne fais pas partie mais voilà pour les gens qui aiment bien tirer il faut que ça soit précis c'est à dire quand vous balancez une balle il ne faut pas qu'elle tombe qu'elle tombe à côté ça c'est un des reproches que je faisais au jeu Horizon 0 d'armes parce qu'il y avait un taux de on va dire un taux de précision qui était indexé sur les armes et du coup on mettait une flèche assez souvent à côté donc moi je trouve qu'un bon jeu où on shoot il y a un impératif dynamique il ne faut pas qu'on s'ennuie il ne faut pas que entre guillemets ça soit trop mou trop lourd ou ce genre de truc et il faut que ça soit précis ça ça va être vraiment les deux impératifs à mon sens qui vont être intéressants pour se faire plaisir sur des passages de shoot j'aimerais bien trouver quelqu'un on va remonter la route sur cette planète ce n'est pas les bandits qui manquent donc on devrait quand même le retrouver donc là dans ce jeu là par rapport au gunfight et bien ça marche très bien et un autre truc qui va être un petit peu la cerise sur le gâteau à mon sens ça va là il y a plein de mecs là c'est super ça va être toutes les possibilités qu'on vous offre de gunfight donc là vous pouvez tirer assez simplement hop après vous allez avoir un sélecteur je vais pouvoir par exemple passer sur un fusil de précision donc je vais pouvoir faire ça simplement même chose avec le fusil à pompe par exemple vous allez avoir les pouvoirs biotiques alors là je suis blindé parce que je suis vraiment en fin de jeu il ne peut pas m'arriver grand chose voilà je vais pouvoir balancer du pouvoir biotique pour pourrir mes petits amis je vais avoir les pouvoirs tech là je balance cette espèce de tourelle qui va venir mitrailler et geler mes ennemis parce que je peux mettre en plus des affixes supplémentaires pour dire à ma tourelle d'être gel ou destruction ou air d'effet ce genre de choses pour ma part je vais pouvoir appeler ce relucat qui est avec moi et qui va aller bien m'aider à pourrir mes adversaires entre les tourelles et le relucat quand vous arrivez à haut niveau vous n'avez plus grand chose à faire ça marche plutôt pas mal on va aussi pouvoir ça je vais vous le montrer pareil avec une simple pression par exemple vous équipez votre flingue avec de la munition de feu et puis du coup vous aurez un effet plus dévastateur donc ça aussi ça va plutôt pas mal fonctionner dans les différents types de pouvoir je vous montre ça très rapidement dans les compétences ça va être voilà alors moi j'ai beaucoup mis dans les différentes armes mais ce qui n'était pas forcément une bonne chose finalement choisissez-vous allez un fusil d'assaut un fusil de précision comme ça vous avez de loin de près peut-être un fusil à pompe parce que ça fait plaisir et puis après vous avez les pouvoirs biotiques vous avez voilà moi je me sers de ça la singularité je trouve plutôt pas mal mais vous en avez voilà une bonne une bonne paire et les pouvoirs tech voilà moi j'ai beaucoup développé tourelle d'assaut les choses automatisées comme ça qui sont sympas mais une fois de plus vous avez lance-flammes enfin on vous donne énormément de on va dire de choix stratégiques et si vous augmentez la difficulté du jeu en niveau normal c'est voilà au bout d'un moment vous êtes suffisamment costaud pour être on va dire plus ou moins peinard mais après voilà si vous jouez dans une difficulté plus importante ou si vous jouez en ligne ce que je n'ai pas essayé les différentes stratégies entre les différents pouvoirs et les différentes choses qui font des dégâts à mon avis prennent prennent de l'intérêt quoi c'est vraiment quelque chose qui doit plutôt pas mal marcher vous allez pouvoir camper pour nos amis campeurs il n'y aura pas de problème là dessus et vous allez aussi pouvoir et bien donner voilà des ordres à vos personnages alors là on ne l'a pas vu parce que ça a été un peu vite mais en gros pour faire des combos d'attaque selon vous pouvez elle va l'éviter un personnage et puis vous vous pouvez lui balancer enfin j'en sais rien ce que vous voulez une balle de feu ou autre chose ou une grenade enfin voilà on va avoir énormément de possibilités au niveau des gunfight beaucoup de stratégies différentes là je vous ai montré la mienne celle que je me suis servi enfin que j'ai développé tout le long du jeu avec ce côté voilà très automatisé ma petite tourelle et puis mon relu qui a volant là que je trouve plutôt sympa mais en gros vous aurez énormément de façons de faire différentes une fois de plus ce qui est très bien fait au niveau des compétences et maintenant ils le font un peu à chaque fois c'est quand vous mettez charge vous avez la petite vidéo qui vous permet de voir ce que ça fait donc vous allez pouvoir et bien vous décidez choisir un petit peu où vous voulez aller voilà donc j'avance un peu ce qu'on va faire et bien on va repartir donc ça c'était vraiment pour les gunfights qui sont de qualité après l'univers hop je vais reprendre mon on va on va filer à bord du tempête je voulais vous faire trois images de de cadarras c'est chose faite donc un univers riche et cohérent ça de ce côté là ça marche c'est à dire que ce qui est bien fait dans ce jeu là et qui n'est pas évident à faire c'est à dire que vous avez forcément la quête principale et vous décrochez de la quête principale pour faire le truc annexe mais en fait comme l'univers et cohérent et qu'on tourne un peu autour des mêmes personnages des mêmes ennemis des on va dire des aliens qu'on rencontre qui eux sont plutôt sympathiques on est toujours dans le même bain un bain qui est extrêmement cohérent donc quand vous décrochez de la quête principale vous avez absolument aucun mal à vous raccrocher à la quête principale ça pour tous les gens qui jouent au RPG ça vous est arrivé au moins une fois de vous dire waouh la quête principale ça fait dix heures que je n'ai pas foutu les pieds je ne sais plus du tout où j'en suis là dans ce jeu là on n'a pas ce syndrome donc ça c'est plutôt pas mal après les personnages il y en a des plus intéressants que d'autres il y en a qui sont on va dire un peu plus plat Liam par exemple moi je n'ai pas du tout accroché à ce type de perso qui va être entre guillemets un petit peu le comique plus ou moins le gaffeur enfin bref mais après ils ont chacun quand même leur identité propre et quand vous connaissez la première série Mass Effect et bien on retrouve une fois de plus l'environnement la logique les gens qui ne s'aiment pas par exemple les Galériens les Krogan sont en guerre depuis on vous explique le génophage il y a une richesse autour de ça c'est vrai que si vous n'avez pas fait la première trilogie c'est dommage parce que vous déboulez là dessus un petit peu acapella mais si vous avez fait la première trilogie on retrouve vraiment tout le sel qui a fait le succès du jeu absolument sans problème donc après l'aventure principale moi je l'ai trouvé et bien vraiment voilà vraiment bien sympa là on vient de voir toute la galaxie d'Eleus là vous voyez il y a quand même de quoi faire il y a pas mal de planètes alors il y en a beaucoup qui sont génériques il faut juste les scanner pour récupérer des denrées qui ne sont pas intéressantes mais à chaque fois même dans les quêtes annexes ou dans les tâches vous aurez toujours un effort scénaristique qui est fait et ça c'est plutôt voilà c'est plutôt sympa plutôt de te dire c'est quand même bien va chercher le truc et reviens là-bas mais globalement c'est ça ma planète ouais c'est ça oui donc globalement ça marche plutôt pas mal de ce côté là voilà c'est bien scénarisé on s'ennuie pas on a toujours envie de savoir et moi j'ai fini le jeu donc voilà sur le scénario j'ai pas été déçu sur le scénar voilà j'ai trouvé ça plutôt voilà plutôt intéressant enfin si on fait globalement dans l'univers du jeu vidéo si on compile tous les scénarios puis qu'on leur met un truc en disant c'est bien ce jeu là par rapport à beaucoup de jeux est au dessus de la moyenne très clairement enfin vous prenez tous les call-off toutes les espèces d'histoires qui nous racontent un peu à chaque fois on est clairement bien au dessus voilà on a ce côté space opéra avec univers riche et cohérent ce qu'on n'aura pas forcément dans moins dans un call-off où on va se retrouver avec encore les méchants russes et avec toujours un peu le même type de background donc voilà cette planète moi je trouve que c'est un hommage au premier mass effect alors ici on ne peut pas sortir parce qu'il y a des radiations niveau 1 danger j'essaye quand même allez essayons non ils veulent pas c'est ce qu'il me semblait je me suis dit peut-être qu'en évoluant un peu ça aurait pu le faire mais ça le fait pas donc voilà quand vous aviez le Mako dans le premier mass effect on avait beaucoup de planètes qui ressemblaient pas ça forcément parce que la technique était un peu plus vieillissante aujourd'hui mais en gros c'était bien un peu des planètes très lunaires comme ça et puis vous vous baladiez pardon qu'avec le Mako et il y avait des minerais à exploiter mais il y avait quand même très souvent pas grand chose à faire voilà pour la petite histoire pour vous raconter un peu l'environnement là il y a des choses à crafter aussi il y a un succès il faut faire un saut de 35 mètres si vous voulez réaliser le succès je pense que vous êtes au bon endroit je vous donne le tuyau au passage est-ce qu'on n'essaierait pas de faire ça il y a des chances pour que ça marche pas mais ça fait pas 35 mètres ça ah mince quel imbécile je suis désolé j'ai appuyé je voulais sauter j'ai appuyé sur le mauvais bouton je me retrouve dans le tempête c'est ballot bon bah ça nous mettra cinématique on va redescendre du coup ça a pas marché mon truc donc voilà l'univers riche et cohérent bien scénarisé une durée de vie plutôt importante moi je pense que j'ai passé une bonne cinquantaine d'heures je vous le montre puisque j'en profite qu'on en soit là dans le voilà ça ça va être la quête principale quête opération prioritaire relation utilisateur c'est tout ce qui va faire que vous discutiez que vous ayez des relations plus ou moins intimes avec certains personnages donc vous allez choisir de faire ci ça ça libre à chacun donc ça ça va être intéressant parce que ces missions là à chaque fois ils vont vous amener bah par exemple sur cette planète sans vous donner vraiment les tenants et les aboutissants mais en gros on venait faire voilà une relation alliée donc sur cette planète elle existe pour la relation alliée les missions Eleus c'est pour augmenter la viabilité de vos planètes donc pareil à chaque fois c'est pas mal de petites choses à faire les tâches bah voilà ça c'est toutes les quêtes un peu fedex un peu rajoutées histoire de donner du corps à mon sens voilà il m'en reste disons une vingtaine je suis même pas sûr de finir parce que c'est un peu long ça n'a pas beaucoup d'intérêt et puis voilà là je vraiment fais on va dire le tour du jeu donc ça c'est pas ce qui m'apportera on va dire du plus et pareil pour vous montrer voilà je fais défiler comme ça les quêtes très rapidement comme vous pouvez le voir vous avez quand même un joli contenu et ça une fois de plus on ne peut pas le nier c'est quelque chose qui marche très bien tac voilà hop on va redescendre je suis navré pour cette cette interruption momentanée hop oui c'est là qu'on veut aller voilà donc ce que j'allais vous dire ensuite le jeu pareil moi je trouve qu'il a mal été noté en presse moi j'ai une explication à ça qui est assez simple c'est qu'en fait il passe derrière la série Mass Effect c'est plus difficile à nos jours de faire un bon Zelda ou un bon Mario série séculaire acclamée par la presse les critiques etc que de faire voilà un premier jeu ça sera franchement voilà plus il n'y a pas 35 mètres là il n'y a 35 mètres il n'arrive pas au succès là 35 mètres c'est c'est grand dans la galaxie voilà on va juste se balader à 3 minutes je vais vous donner tout simplement mes conclusions donc moi je pense qu'il y a un syndrome Mass Effect vous passez derrière la première série forcément les gens en attendent beaucoup et forcément moi j'ai trouvé que le jeu était fantastique mais du coup il y a sûrement des gens qu'on attendait plus et qu'ont peut-être beaucoup vu entre guillemets les défauts du jeu et peut-être un peu moins ses qualités et du coup c'est un peu dommage donc moi je défendrais le jeu en disant que c'est tout simplement moi j'ai trouvé ça super pour toutes les raisons que je vous évoque depuis 20 minutes maintenant à savoir que ça marche du feu de dieu il y a absolument il y a des petits problèmes techniques etc ça je vous l'ai dit aussi en toute honnêteté donc là dessus vous n'êtes pas enfin voilà une fois de plus EA ou Beware me filent absolument rien pour dire du bien ou du mal du jeu mais voilà moi je vais quand même le défendre par rapport à ces notes presse qui ont été quand même je trouve assez je trouve assez moyenne moi personnellement j'aurais mis j'aurais mis plus je me serais peut-être plus rapproché d'un on va dire d'un 17 que d'un 15 globalement voilà parce que le jeu à mon sens les mérite amplement pour toutes les raisons que je vous évoque après voilà il passe après un jeu ancestral que plein de gens ont adoré qui est tout simplement la première série Mass Effect c'est forcément pas évident pour lui et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne l'ont pas épargné pour ça et c'est un peu je trouve dommage donc là voilà ce que je fais ne sert absolument à rien je n'arrive pas à faire sauter ce succès là il faut vraiment que je suis 35 mètres il me semble que c'était 35 mètres j'ai l'impression de les faire moi les 35 mètres mais bon bref et pour conclure voilà moi je vous dis une cinquantaine d'heures sur ce jeu j'ai trouvé ça une fois de plus je vous le redis très bien donc il n'y a pas de problème il me semblait que je voulais vous rajouter un petit truc voilà si je veux vraiment pour oh non quoi on n'est pas tombé oh non j'ai cru qu'on oh là là on n'est pas tombé mais on va peut-être tomber on va peut-être non on va pas tomber voilà pour conclure moi je vois deux choses une prise en main plaisante et une histoire intéressante il y a beaucoup de jeux qui font pas les deux je trouve que dans ce Mass Effect Andromeda vous avez les deux donc ça c'est plutôt voilà moi ce que je vois c'est que je ne me suis pas ennuyé du tout en 50 heures donc j'avais vraiment envie de à chaque fois de reprendre le jeu ce qui n'est pas toujours le cas il y a des fois moi j'aime bien finir mes jeux donc des fois il y a des trucs à la longue qui me gonflent un peu mais je finis quand même par m'y remettre un peu peut-être pas sous la contrainte il ne faut pas exagérer mais disons voilà je m'y remets en disant bon quand même oh là là c'est ballot ah bah là tu peux dire oh non parce que là on est dans le trou j'ai pas fait 35 mètres je regarde ça plus clairement bon c'est pas grave ils vont nous repopper voilà donc très clairement plaisir de jeu et une bonne histoire et bah voilà quand vous faites une fois de plus le scan de tous les jeux que vous avez fait dernièrement machin de temps en temps vous avez deux bonnes histoires et puis un on va dire un gameplay un gameplay pourri je refais une tentative et un gameplay voilà qui est un petit peu qui est pas terrible ou des fois vous avez un excellent gameplay avec une histoire pourrie moi j'aurais mis une bonne note à ce jeu malgré ses défauts techniques pour la simple et bonne raison c'est que j'ai un bon gameplay et que j'ai une bonne histoire ça va pas plus loin que ça et que manette en main bah là c'est tout bête ce que je vous fais là mais bah je m'amuse ça va pas plus loin que ça oula par contre là ils vont nous retoquer aussi ils vont quitter la zone ils aiment pas bien ça oui c'est bon j'ai compris je m'en vais ils m'ont pas laissé le temps donc voilà mes conclusions sur ce Mass Effect si vous cherchez un bon jeu de rôle un bon jeu d'aventure un bon un bon space opéra pas le meilleur forcément mais si vous en cherchez un bon vous allez vous faire plaisir pour toutes les raisons que je vous ai évoquées et bien ce Mass Effect est tout simplement fait pour vous après une fois de plus si c'est pas votre tasse de thé et bien passez votre chemin aucun problème de ce côté là après vous savez ce qu'on dit les goûts et les couleurs ça ne se discute en théorie pas donc voilà je vous dis à tous un grand merci à très bientôt et salut à très bientôt ciao 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 ciao